... A quelques rues de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre se cache un jardin potagé. Tu vois un paquet d'iris ? C'est envahissant. Je vais en arracher des bouches, les mettre dans les bulbes là-bas. Un jardin divisé en 60 parcelles de 2 mètres carrés que viennent bêcher habitants du quartier. C'est un jardin partagé que surveille Daniel. Les habitants du quartier ont eu la possibilité d'investir cet espace qui est à l'intérieur des jardins publics de la mairie de Paris. Donc Graines de Jardin et Laurence ont aidé l'association Letra Fédéole à monter cette association. Ce qui nous intéresse c'est de montrer que ces habitants jardiniers ont des compétences ou acquièrent des compétences au cours du projet. Et ce qui nous intéresse c'est de voir comment on peut mutualiser toutes ces expériences là, comment les gens peuvent échanger autour de ces expériences. Liens entre les 90 jardins partagés d'Île-de-France et leurs associations, Laurence et Lauren provoquent des échanges et ouvrent au public ces espaces gagnés sur le pavé et parfois cachés. Ici voilà ça fait combien ? 25 ans que c'était abandonné ? 25 ans, une friche dans Paris ça donne ça. Pour faire découvrir ces jardins comme ici à la Goutte d'Or, Graines de Jardin a organisé un rallye dans le 18ème. Bonjour ! Vous faites le rallye ? Oui. Ah c'est super ! Quelle est la question ? Le sucre jaune-oranger de ma tige a la réputation d'éliminer les verrues, ce qui me vaut le surnom d'herbe à verrues, mais sous quel autre nom je suis connue ? Retrouvez-moi dans le jardin. Pourquoi est-ce que vous partiez belle sur Ali, monsieur, avec le prix ? C'est parce qu'on a un jardin partagé sur Colombe et puis qu'on vient chercher des bonnes idées, tout simplement. Il faut que tu écrives là, en fait, dans le tableau, la réponse. Donc c'est numéro 5, donc ici il faut écrire chez l'Idoine. Je pense que ça change la vision qu'on peut avoir d'une ville dense comme Paris, d'avoir des petits espaces comme ça où on peut se ressourcer, où on n'entend pas forcément le bruit de la rue qui est à côté, et où on apprend aussi à voir comment on pousse les tomates, ou comment on peut faire du jardinage écologique. Et le paradis se cache parfois au milieu de l'enfer. Il faut juste ouvrir la porte. Moi je suis une voisine, mais je vis en voisine, et en voisine je me charge du potager depuis 2 ans, mais je ne suis pas toute seule. Mais sinon on a de très belles fraises, n'est-ce pas Michel, qu'on a de très belles fraises. On a de très belles fraises dans l'arrivée. Michel est artiste. Avec quelques amis, il a investi cette maison inhabité pour en faire un lieu de résidence et d'exposition tourné vers la nature et les autres. Donc il y a des gens qui viennent, ils ont un petit bout de terrain pour mettre leur tomate ou je ne sais quoi à leur salade. Et il y a des enfants qui viennent aussi pour travailler. Comme ça c'est des vrais rapports, c'est des rapports humains avec les gens du quartier. Les jardins partagés, une manière douce pour la nature et l'homme de se réapproprier la ville par petites touches de verre.